Prendre le large et lâcher prise. Chien tête en bas, demi-cobra, ici les postures de yoga se font sur une planche de paddle. Les deux mains sont sur la planche, on place le pied entre les deux mains et la jambe arrière est étirée. Guidée par le flot de l'eau, la discipline se réinvente. Ça fait appel à d'autres sensations. Ce qui est bien dans le yoga paddle, c'est le fait que la mer vous permet d'être davantage avec les éléments. Vous avez une concentration différente. En sollicitant sans cesse son équilibre, la pratique est plus difficile, mais les bénéfices, eux, sont plus nombreux. Le fait de pratiquer le yoga sur une planche de paddle, ça permet un travail musculaire profond. On allie vraiment ces deux aspects, donc physique, énergétique et méditatif, relaxation. Professeure de yoga, Alexandra est aussi surfeuse. Elle lit ses deux sports par curiosité. Certains adeptes sont là depuis six ans, d'autres commencent leur initiation. Là on est immédiatement coupé du monde parce qu'on est au large. On a le calme de la mer qui est naturellement, la mer est apaisante. Et l'équilibre, ça se gère très bien parce que le cerveau, la correction d'assiettes inconsciemment, ça marche tout seul. Et ce qui est génial, c'est vraiment la sérénité. Après une heure d'effort, l'esprit est censé être libéré et le corps sculpté pour 20 euros la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada